Aujourd'hui, dans notre émission Parlons Climat, nous allons aborder un sujet intitulé l'acidification des océans. Nous avons plusieurs experts qui vous expliqueront plus sur ces phénomènes. Bienvenue. Nous sommes avec nos invités Kata, Pilar et Alberto, qui vont vous expliquer un peu plus sur l'acidification des océans. Kata, qu'est-ce que l'acidification des océans? Salut Diego et à vous tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Je pense que c'est un sujet très important à diffuser, étant donné que les êtres humains dépendent des océans, même si beaucoup de gens vivent loin de la mer. L'acidification des océans est le processus par lequel le pH des océans diminue. Cela se produit en raison des émissions humaines élevées de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, qui absorbe de l'eau de mer et produit des changements chimiques dans l'eau, générant des effets de différents types. Depuis la révolution industrielle, il a été démontré que le pH des océans a diminué jusqu'à 0,1 unité, ce qui représente une augmentation de l'acidité de l'eau de mer de plus ou moins 30%. Wow! C'est un sujet très intéressant et nouveau pour beaucoup de gens. Alberto, quels sont les effets de l'acidification des océans sur la biodiversité? Bonjour tout d'abord, merci pour l'invitation. Et maintenant, je vais vous répondre votre question. Les effets sur la biodiversité marine sont très peu occupants car, avec le changement de la chimie de l'eau, la quantité d'un composé, appelé carbonate de casio, que de nombreux animaux utilisent pour la formation de leurs squelettes et coquillages, est réduite, ce qui affecte leur développement et même leur reproduction, ce qui entraîne une diminution des populations de plusieurs espèces. Quelques exemples d'animaux touchés par la certification des océans sont les coraux, les crabes, les étoiles de mer, les pas lourds, les huîtres, les crevets, les homards, etc. Quelle situation préoccupante pour la biodiversité marine? Mais je voudrais demander à Pilar, comment ce problème affecte-t-il les populations humaines? Merci pour la question. C'est important de mentionner que même les plus petits êtres vivants ont un rôle fondamental dans le fonctionnement des écosystèmes. Quand il y a l'acidification, l'esperture l'a déjà mentionné. Plusieurs espèces sont touchées depuis leur développement et leur reproduction, ce qui signifie que ce stock diminue. Beaucoup de ces espèces sont consommées par l'homme, par exemple les huîtres et les crevets, ce qui concerne l'homme parce que l'acidification réduit leurs ressources alimentaires. D'autres organismes tels que les corps se voient touchés, ce qui implique que beaucoup de ces espèces qui dépendent d'eux, comme les poissons, souffrent les conséquences. Wow! Autrement dit, bien que nous ne le sachions pas, cela nous concerne tous, même ceux qui n'habitent pas près de la mer. Un grand merci à nos experts et à vous, nos téléspectateurs, que vous êtes bon de notre planète. Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada ...